saou les amis bonjour tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui bon j'ai reçu un produit de la part de la société artly spécialisé dans les vidéos projecteurs c'est un nouveau projecteur franchement ouais il paraît aussi du lourd donc on va le packager après la pub re les amis donc comme vous voyez là le nouveau projecteur artly la version le nouveau modèle qui fait qui s'appelle m8 tiré à donc on va ouvrir le boîtier et là hop on va voir ce qui se trouve dedans ok 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 là c'est un petit boîtier je sais pas ce qu'il ya dedans exactement donc voilà hop on va sortir un autre câble ce qui reste quelque chose ok donc voyons ce qui se trouve dans le petit boîtier donc prise du secteur voilà tac 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 on va déballer voilà c'est une prise du secteur classique hop normal deuxième des choses hop câble rca vidéo rca comme vous voyez comme vous voyez rouge blanc jaune et noir donc c'est un câble et noir donc c'est un câble rca ok qu'est ce qui dit ce qu'il ya d'autre remotes contrôle remotes contrôle ah oui c'est mignon ça franchement c'est franchement c'est on dirait une petite cacahuète franchement c'est c'est trop légère trop légère donc ce qu'il ya sur le remotes contrôle on va voir ça plus tard ok peut-être combien de piles dedans hop bas du pile c'est comme toutes les autres remotes contrôle classique ok quoi d'autre donc c'est un câble hdmi que vous voyez câble hdmi classique aussi ok donc ça été les connecteurs un câble hdmi câble rca et câble d'alimentation classique 1 donc on voit découvrir ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte donc vous voyez la boîte elle est là hop on va retirer on va ouvrir donc c'est déjà bien protégé franchement rien à dire tac 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 on va sortir le projecteur ok ah oui là c'est la cache pour protéger la lentille du projecteur ok donc on va retirer ça ouais manuel on va voir d'abord manuel les instructions art lee version m8 a donc c'est classique tout ce que vous voyez c'est classique quand vous achetez un vidéo projecteur toujours vous allez trouver le manuel donc c'est français italien allemand japon espagnol voilà c'est français ok quoi d'autre ça c'est des coupons on entre les policiers c'est des coupons là quand vous voyez le barcode comme ça ça veut dire le produit a été vérifié et contrôlé ok quoi d'autre tac 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 5 dollars cash bake baby experience our new products ok quand vous achetez un nouveau produit ils vont vous retirer 5 dollars c'est déjà pas mal art lee tac 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 voyons ce qui est ici c'est leur site si le produit vous intéresse vous pouvez aller sur le site art lee.com et vérifier tous les produits qui sont mis sur le site donc on va passer aux produits franchement les amis franchement je n'ai pas encore fonctionné mais quand je le touche il fait la taille de ma main je pense qu'il fait 20 cm sur 17 ou bien 18 franchement c'est trop léger donc on va découvrir ensemble côté droit voilà ça c'est le mini projecteur portable côté droit qu'est ce qui se trouve quand vous voyez vous avez une entrée vga ok vous avez une entrée usb classique et vous avez une entrée hdmi TF carte micro sd et vous avez deux entrée une pour laver avis et l'autre pour mettre des casques des écouteurs ok ça c'est le côté droit là il y a l'emplacement du ventilation voilà on va tourner le projecteur donc là vous avez une grande lentille hop c'est propre et là comme vous voyez là c'est un bouton pour remonte contrôle on va tourner le projecteur en dessous qu'est ce qui se trouve tac vous avez quatre anti dérapant voilà pour tenir bien la position du vidéo projecteur pour qu'il glisse pas ok et vous avez une petite vis qui vous permet de fixer sur un support mural éventuellement c'est assez pratique voilà ok vous avez une étiquette approche aussi affiché le modèle le nom des produits et la résistance du voltage ok display technologie ok et vous avez aussi une vis qui vous permet de régler l'orientation du vidéo projecteur vous pouvez tourner à droite pour voilà positionner le projecteur voilà regardez ça dépend ça dépend l'espace de votre salon ça dépend l'emplacement où vous êtes donc vous pouvez régler l'orientation grâce à ce mini vis ok la partie arrière on va voir la partie arrière du vidéo projecteur qu'on voyait capteur infrarouge ok power électrique du 120 volts et sortie audio voilà ok donc l'autre côté la surface du vidéo projecteur quand vous voyez là vous avez le zone du focus et franchement cette option là les amis vous la trouverez pas sur beaucoup de vidéos projecteurs vous avez aussi le keystone je vais vous montrer à quoi sert-il cette option du keystone et là vous avez aussi vous avez le bouton power bouton ok pour aller au menu s ok à droite à gauche et menu retour donc les amis on a vu tous ensemble les caractéristiques du vidéo projecteurs version 8 je pense version 8 ma c'est ça attendez alors version m8 a excusez moi voilà donc là on va brancher le vidéo projecteur et on va voir l'image et les autres configuration à tout de suite donc les amis comme vous voyez vous avez six modes vous avez le mode configuration vous avez le mode tfk micro sd vous avez le connecteur usb type classique vous avez le connecteur hdmi vous avez le câble avec ce que je vous ai montré tout à l'heure et vous avez vga donc la première des choses dès que vous branchez dès que vous installez vidéo projecteurs il faut aller directement sur configuration et là vous avez mode image thème couleur aspiration aspect du radio noise reduce mpg donc la mode image mode image vous avez standard vous avez mode cinéma hop je clique sur standard vous avez standard vous avez doux et vous avez le mode dynamique donc vous avez trois mots de ma part je laisse toujours le mode standard pour le mode standard ok donc je retourne en arrière tac 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 configuration temps de couleur temps de couleur quand je clique sur ok donc vous avez soit rouge vert et bleu d'après votre choix et d'après la configuration et la résolution d'image donc je retourne en arrière tac 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 asperas quand je clique ici ça me permet de choisir la résolution d'image regardez vous avez du 16 9 du 4 3 vous avez le zoom 1 carrément ça prend carrément mon mur vous avez le zoom 2 et vous avez juste quand je clique sur juste quand je clique sur juste quand regardez automatiquement voilà ça prend la taille de l'image donc je retourne de son verre noise reduce je clique ici regardez vous avez middle haute défaut bas arrêt donc toujours jamais sur défaut ok je retourne là vous avez un pet noise reduce défaut donc je clique ici c'est tout à l'heure ça a été la même configuration et la rotation regardez rotate front ça tourne carrément l'image rotate front tac voilà je laisse sur france case tom le case tom setting ça c'est l'option que vous n'allez pas trouver chez pas mal de sociétés qui font les vidéos projecteurs c'est le point fort de ce nouveau vidéo projecteur c'est le case tom le case phone il prend le réglage de tous les coins de votre meur regardez quand je clique ici sur case tom regardez la largeur de l'image voilà on peut réduire l'image on peut élargir l'image est là carrément correct regardez hop ça dépend de vous de choisir la bonne configuration de vous de choisir la bonne configuration de case tom settings ok donc je descends vers rotate regardez rotate pour faire la rotation de l'image voilà et je sors d'ici et le zoom le zoom ici c'est le point fort aussi vous pouvez réduire le zoom de l'image regardez hop ou bien à grandir ça dépend la largeur et la taille donc voilà je laisse sur 86 ok je descends bas l'image ok donc ici ça a été configuration les amis ok donc là vous avez le son mode de son cinéma vous pouvez choisir soit mode cinéma regardez ou bien mode sport ou bien mode musique ou bien standard donc je laisse sur mode standard ok ici la balance vous avez plus deux vous avez le l'auto volume et vous avez sur un d'arrêt et si sur un je mets sur un pour avoir un bon son ok donc je sors de la up je retourne menu et je choisis regardez là j'utilise une clé fire tv stick de amazon l'avantagent aussi de ce nouveau vidéo projecteur c'est qu'elle est compatible avec la résolution 1080 donc je vais choisir par exemple un film regardez ça c'est sûr netflix je vais choisir la bureau voilà le son qu'on vous vous entendez c'est un son 360 degrés franchement c'est du top l'image vraiment au top aussi donc je vais vous montrer la bande annonce du bon lieu ça sur netflix regardez voilà la qualité d'image les amis c'est du top c'est du lourd franchement rien à dire voilà et la qualité d'image voilà c'est du top ok les amis et donc conclusion j'aimerais vous expliquer et vous dire mon point de vue sur l'avantagent et l'inconvénient du nouveau vidéo projecteur m8 les avantages c'est que les petits et les légers la qualité d'image elle est vraiment top résolution 1080 en 60 fps et ça c'est rare qu'on trouve chez les autres concurrents deuxième avantage c'est que il n'y a pas beaucoup de bruit on entend juste un petit peu c'est normal c'est ventilo qui tourne passons aux inconvénients les inconvénients ce que le boîtier il est un petit peu fragile donc faites attention à ne pas le faire tomber à part ça ça reste vraiment un très très bon produit et surtout le prix c'est vraiment raisonnable c'est une occasion à ne pas rater je vais vous laisser le lien sur la description vous pouvez aller visiter le site atli point com et voir leurs produits présentés sur leur site c'était android technologies je vous souhaite une très bonne journée un très bon début de week-end et à la prochaine insha'Allah salama aikum